La grande méfiance envoie les officines parisiennes sur l'état de santé du présent camerounais Paul Bihan. L'état de santé du présent camerounais Paul Bihan va de mal en pime, dénu de prier, organisé à Itoudim pour l'état de santé du présent camerounais Paul Bihan. Sans oublier que de l'autre côté, nous avons Brendan Bihan qui se confie sur l'état de santé de son paix. Paul Bihan est-il décédé réellement à Paris ? Le présent français clarifie les choses pour plus de détails après le générique. Jean-Robert Waffo met en garde contre les officines parisiennes de communication, son nom ainsi de manipulation passée contre le Cameroun et l'Afrique tout entier. Il déconstruit ainsi les stratégies utilisées pour influencer ainsi les élections et l'image de Paul Bihan sur le territoire français. Des informations précises sur son état de santé seront données lors du sommet extraordinaire de Neuss Prudence face aux informations diffusées par ses officines sur Internet. Le présent camerounais Paul Bihan est-il décédé ? Ça c'est une question dont nous ne pouvons pas répondre à cette question pour le moment. Mais c'est une source en France. Affirme déjà que le présent camerounais Paul Bihan est décédé car il est inactif dans un état de commun à Paris. Jean-Robert Waffo met en garde contre les stratégies des officines de communication parisiennes, notamment celles dirigées par Stéphane Fouque et Patricia Balm, qui ont gagné une démarche auprès de plusieurs présidents d'Afrique noirs francophones, autrefois dans l'état colonial. Ces officines ont été impliquées dans diverses manipulations telles que l'assimilation de la mort du problème en 2004 et l'introduction du thème émergence à l'horizon en 2035 au Cameroun. Dans le vocabulaire économique de certains pays africains, elles ont également promu l'idée selon laquelle, sans une candidature unique de l'opposition, une présence au temps représenterait ainsi les élections, une stratégie que Waffo a déconstruit lors de l'émission Equinor TV qui s'est déroulée le 1er octobre 2024. Le présent camerounais Paul Bihan, toujours dans un état de convalescence, Paul Bihan dans un état de mort à Paris, le suicide n'est pas très loin. Concernant l'état de santé du président camerounais Paul Bihan, M. Waffo a souligné que les informations plus précises seront disponibles lors du sommet extraordinaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie, d'autant plus que le président français Emmanuel Macron, lui, n'en sait rien des informations circulant à Paris présentement annonçant. L'état de santé du président camerounais Paul Bihan, tellement dégradante, est dans un état de convalescence qui se tiendra le 4 octobre 2024. Le 4 octobre 2024 s'est tenu le sommet extraordinaire de l'Oeil. Le président camerounais Paul Bihan n'était pas présent. C'est un photo en fuite sur les réseaux sociaux, montrant le président dans un lit d'hôpital à Paris. Il appelle ainsi à la prudence face aux informations diffusées par ses sources concordantes. La manipulation des officines parisiennes contre le président camerounais Paul Bihan, qui se retrouve présentement dans un état grave de commun. La France passe à des clarifications, annonçant ainsi l'état d'urgence au Cameroun, qu'elle a venu pour les camerounais, qu'elle a venu pour le beau Cameroun autrefois, pays d'Amadou Aïdjou. La manipulation des officines parisiennes sur les réseaux sociaux des officines des communications dirigées par Stéphane Fouque et Patricia Pannes ont été accusées de manipulation et de stratégie, doutées suffisant à influencer les opinions publiques en Afrique. Croisant ainsi le cas du président Paul Bihan à la Saint-Noitara, en simulant ainsi la mort du président camerounais Paul Bihan en 2004, et introduisant ainsi les concepts économiques qu'on trouvait ici. Ses communicants iront ainsi au-devant de la scène politique en France. Ils ont simulé la confusion et la méfiance. Le président camerounais Paul Bihan, où se trouvait-il présentement ? Le président camerounais Paul Bihan se trouve à Paris pour les soins médicaux. Lors de son intervention, l'admission et qui nous reçoit Jean-Robert Wafon exposait ainsi et déconstruit ainsi la stratégie des officines parisiennes mettant en lumière des manœuvres utilisées pour influencer les processus politiques en Afrique. Son appel à la prudence face à ces informations soulignent ainsi l'importance de la transparence et de la vigilance dans un contexte où la désinformation est monnaie courante. Le président camerounais Paul Bihan avait clarifié autrefois les choses en 2004. Dans un monde où le monde tourne autour de l'Afrique et des manipulations médiatiques sont monnaies courantes pour le moment. Dans le pays de Paul Bihan, ça se dit déjà où il faut. D'autant plus que de l'autre côté, nous avons 5000 étouffices confrontés à Monkombi. La guerre secrète autour du Cameroun. La guerre secrète au Cameroun. Les menaces de l'État Paul Bihan sous pression. Les dernières nouvelles parues sont en confusion. Une grande guerre du service du renseignement partiel ébrale ainsi. L'État camerounais se mettant en lumière des lunettes de pouvoir intense. Des révélations troublantes impliquant ainsi le conseil spécial du président Paul Bihan. L'affaire Mambou révèle ainsi l'attention sociopolitique au sommet du beau pays. D'autant plus que le président camerounais Paul Bihan est dans un état de convalescence à Paris. Selon les dernières révélations de Jeune Afrique, l'affaire Mbappé-Babou prend une autre tenue de plus en plus complexe. Révélant ainsi une véritable guerre des services au sommet de l'appareil d'État camerounais. Des questions sur le rôle du conseil spécial du président. Le magazine rapportait ainsi que l'affaire se lève désormais des questions sur le rôle exact du contre-amiral Joseph Foudam, conseil spécial du président Paul Bihan. L'état de santé du président camerounais Paul Bihan va de mal en pire. Était-il vraiment victime d'une usurpation d'identité ? Ou a-t-il ici une raison d'être requérée se développer au Cameroun ? Ces interrogations alimentent des batailles sociopolitiques d'influence entre différents clans. Qui se livre ? A-t-il choisi ? Qui se livre en ce jeudi sur les réseaux sociaux ? Qualifier de vraies fausses révélations sur les réseaux sociaux ? De l'autre côté, nous avons l'état de santé du président camerounais Paul Bihan qui ne donne pas un enregistrement audio affûté. Un nouvel élément troublant est subvenu de pas et d'autres. Il s'est ajouté cette affaire. Je ne ferai qu'un enregistrement audio affûté au lendemain de la mise en liberté provisoire de M. Mambou. Cet enregistrement dont l'authenticité reste inconfimée mettrait en scène une conversation entre Mambou et son individu. Se présentant ainsi comme Joseph Foudon, les voix y critiquent ainsi l'influence de Chantal Bihan sur les affaires de l'État et évoquerait ainsi même la possibilité d'une prise de pouvoir par la force impliquant ainsi le colonel Beko Abondou. Commandant de la garde présidentielle du président camerounais Paul Bihan, Ferdinand Gongo, met déjà les yeux sur le trône du président camerounais Paul Bihan. Jeune Afrique souligne ainsi que la diffusion de cet enregistrement pourrait être une tentative de bruit, d'épistume ou de discrédité. Le colonel Beko Abondou, considéré comme un neveu et homme de confiance du président Paul Bihan, Le magazine révèle que ce dernier a été chargé par le président d'une enquête parallèle pour passer le ministère de la Femme Mambou en plus de l'enquête officielle qui se déroule sur les réseaux sociaux présentement minés par le gouvernement et la gendarmerie du centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !